Voilà, et puis, attention, on est bientôt en direct, ça y est, on est en direct. Donc, bonjour, on enchaîne, toujours sur la production responsable. Pour les gens qui nous rejoignent, comme d'habitude, le chat est ouvert, vous pouvez poser vos questions, partager sur les réseaux sociaux. Et puis, on va être en compagnie de Mathieu Delahousse, de la société Sequoia, qui va nous parier encore de production responsable. Ce sera le dernier intervenant en production responsable. Et donc, on va attendre à peu près une trentaine de secondes encore, le temps que les gens finissent de se connecter, regardent leur téléphone, activent la notification, voilà. Et puis, on va y aller. Trois personnes. Je reprends mon petit questionnaire. Bon, ben, on peut y aller, Mathieu, c'est bon ? Merveilleux. Bon, ben, bonjour, Mathieu. Merci de te prêter au petit jeu de l'interview, de participer à, on va dire, ce fil rouge qui nous tient particulièrement à cœur, qui parle de production responsable sur le Production Forum. Est-ce que, déjà, tu pourrais te présenter et nous présenter ton parcours, ton avance Sequoia ? Mon avance Sequoia. Alors, donc, moi, je m'appelle Mathieu Delahousse. Je suis régisseur de métier. J'ai commencé quand j'avais 20 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. Donc, j'ai fait 18 ans de régie à temps plein. Et donc, j'ai commencé assistant régie. Je travaillais dans un restaurant avant et j'ai commencé assistant régie. Et puis, j'ai grimpé les échelons petit à petit jusqu'au métier de régisseur général. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as envie de changer d'orientation et de t'orienter vers un domaine qui est assez particulier ? Alors, je pense que c'est des convictions personnelles, évidemment. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose qui a fait que tu t'es dit, non, là, il faut faire quelque chose maintenant ? Je pense que, comme tous les régisseurs, et pour avoir échangé avec beaucoup de régisseurs, la conscience écologique est propre à beaucoup de gens. Après, avec mon associé Charles, c'était vraiment un sujet qui nous tenait beaucoup à cœur. Et après le visionnage du film Demain de Cyril Dion, il y a 4 ans, tout d'un coup est apparu comme une évidence que je pouvais agir. Et j'avais peut-être même un rôle d'action dans le corps de métier, dans le domaine que je connaissais, qui était le cinéma. Et que plutôt que de me dire, tiens, ça serait bien de faire quelque chose, je pouvais aller plus loin et faire quelque chose. Oui, on a parlé d'éco-anxiété tout à l'heure avec Pauline. Et c'est vrai que passer à l'action, ça a tendance à balayer cette éco-anxiété. Et en plus, évidemment, de donner du sens et de la valeur à son travail. C'est vraiment aussi une thérapie d'agir face à cette éco-anxiété. Tout à fait. Et on se rend compte, en plus, en agissant, qu'il y a aujourd'hui un écosystème énorme qui se met en place à ce niveau-là. Un écosystème qui est très gratifiant. Et que plus on avance, en fait, plus on est content de se rendre compte qu'il existe de plus en plus de solutions, de gens engagés. Et dans une période qui, pour certains, peut paraître un peu morose, c'est un vrai souffle d'oxygène que de s'engager dans cette direction. Et toi, qui a un long parcours de régisseur, est-ce que tu as vu les mentalités quand même évoluer au cours de ces dernières années ? Les mentalités se sont fondamentalement transformées en l'espace de trois ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la question de l'écologie ne se pose plus. C'est plutôt la question du comment. Donc tout le monde a envie. Alors pour des raisons de temps, des raisons d'argent, plein de choses font que ça peut être compliqué. Mais le boom bien fondé de la démarche ne se pose plus. Et en plus, aujourd'hui, les hautes instances, je dirais, se sont aussi emparées du sujet. Ça devient un vrai sujet politique ? Ça devient un sujet politique. Les régions, le CNC, les donneurs d'ordre, les chaînes de télévision, les fonds de soutien financier, etc. Donc on a largement dépassé le simple niveau des plateaux et ça a pris une ampleur beaucoup plus large. Donc avec une possibilité d'action beaucoup plus importante. Est-ce que, évidemment, tu es là pour Sequoia, nous présenter un petit peu Sequoia ? Comment est naît Sequoia ? Tu parlais de ton associé. Est-ce qu'il est régisseur aussi, ton associé ? Alors mon associé, Charles Gachet-Dieuzed, est régisseur. Je l'ai rencontré, j'étais régisseur adjoint et il sortait d'école et je l'ai pris pour faire son premier stage. C'était il y a une petite dizaine d'années. Et on est devenu très proche et on a beaucoup travaillé ensemble. Et fort de cette connaissance de terrain, on a décidé d'agir au niveau des plateaux initialement. Et depuis trois ans, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il fallait qu'on élargisse cette démarche. C'est-à-dire qu'agir sur les plateaux, les déchets, la réduction des déchets, etc. C'était une bonne chose. Mais ne pas voir plus largement toute la chaîne de production. De l'écriture d'un scénario jusqu'à la sortie en salle, voir les plateformes de streaming. C'était ne prendre qu'une partie du problème. Et donc aujourd'hui, on se fait fort avec Sequoia d'aller sensibiliser, d'aller impliquer aussi bien les fournisseurs. On est maintenant membre de la FICAM. Aussi bien des nouveaux prestataires qui ont des innovations techniques et technologiques à apporter que les régions, que les politiques, que les institutions. Donc c'est vraiment un travail qu'on mène à tous les niveaux. Du plus haut des prémices de la chaîne jusqu'au pop-corn. Et alors du coup, concrètement, quels sont les services que vous proposez en fait ? Alors je parle en particulier des tournages parce qu'effectivement notre audience parle de tournages. Mais on peut parler aussi de post-production ou de prestataires. Quels sont les services que vous proposez à l'ensemble ? Donc nous, le service qu'on propose à la base, c'est un service de conseil, d'études de conseil et d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va aller se renseigner sur le projet, sur une base de scénario. On va apporter un conseil et on va surtout se renforcer avec des partenaires. Donc ça peut être des partenaires dans le placement de produits responsables, la société PixEthic par exemple, jusqu'à des partenaires dans la compensation carbone. Ça peut être pur projet. On va agglomérer tous les partenaires qui vont pouvoir accompagner le projet. Donc chaque projet étant spécifique, on va aller voir en quelle mesure ce projet-là qui se fait à Strasbourg, celui-là qui se fait à La Rochelle, va trouver dans chaque région des partenaires engagés qui vont avoir envie de financer le projet, d'apporter le soutien technique et logistique au projet. Donc de la récupération des biodéchets par une entreprise qui va en faire de la méthanisation ou de l'engrais, jusqu'à de la valorisation de décors par des entreprises d'État type Valdelia. Ou en effet la mise en rapport avec des structures locales de transfert de données par très haut débit qui pourra par exemple éviter le transfert de rush par disque dur et par stagiaire régie. Et donc que ça se fasse directement et de façon instantanée par les canaux numériques. Donc c'est vraiment chaque projet se verra établir des recommandations spécifiques. Et en fonction du budget du film, soit on ne procède qu'aux recommandations, le film est autonome, soit on accompagne la mise en place en faisant la relation avec les partenaires. La production reste totalement et toujours maître des relations. On n'est pas apporteur d'affaires, on ne prend pas d'argent sur les mises en relation qu'on fait. Tout le monde est libre d'agir et de pouvoir agir après par la suite librement avec les prestataires avec qui on les a mis en relation. Et si jamais c'est nécessaire, on a un éco-assistant sur le plateau qui accompagnera tout le tournage au jour le jour pour s'assurer du bon déroulement des opérations, de la gestion des déchets, des reportings pour pouvoir à la fin valoriser avec un report précis, chiffrer la démarche du projet. Vous faites un bilan carbone ? On fait un bilan carbone mais on fait aussi un bilan écologique parce qu'on s'est rendu compte que par exemple vous pourrez économiser toutes les bouteilles d'eau et tous les gobelets du monde sur votre tournage. Il suffit d'un aller-retour en avion entre Paris et Londres pour mettre à mal d'un point de vue carbone cette démarche. Donc nous ce qui est très important c'est qu'on a un bilan écologique qui est un bilan qui parle de carbone mais qui parle aussi de déchets, qui parle aussi de démarche, d'implication de l'équipe. Donc là par exemple sur le projet Baron Noir que nous avons accompagné, c'est un bilan qui fait plus de 60 pages que nous avons remis à la production avec des chiffres, avec des bilans, avec des explications de texte de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas pu faire et des raisons pour lesquelles on n'a pas pu le faire et surtout des pistes d'amélioration pour les prochains projets qu'ils soient avec ou sans nous. Oui j'en parlais tout à l'heure, moi en tant que chef de poste, on a fait aussi sur l'effondrement des bilans notamment au niveau de la régie, les kilomètres et les déchets. Et c'est vrai que mettre des chiffres précis, c'est aussi prendre conscience des choses. On arrive vite à des chiffres astronomiques, je pense notamment au kilométrage. Sur les déchets, je pense qu'on a été assez exemplaires, on a vraiment produit très très peu de déchets mais sur le nombre de kilomètres, ça a été difficile. Pourtant on a essayé d'utiliser maximum les transports, mais on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas mis des chiffres précis sur ces pratiques, de ce que ça implique derrière. La connaissance de son impact. Les datas d'ailleurs, à ce propos. Est-ce que vous avez des datas ou est-ce qu'il existe des bases de données ? Parce qu'on dit, on fait des bilans, mais il faut pouvoir comparer en fait. Est-ce qu'il existe des choses, je parle même au niveau mondial, pas forcément qu'en France, est-ce qu'il existe des datas ? Non, en fait justement nous sommes entrant avec Sequoia d'établir cette source. Nous avons étudié via un appel à un green screen interreg, c'est-à-dire une communauté internationale en Europe, neuf pays en Europe. Donc avec Sequoia, on participe à ce projet, on étudie les cinq calculateurs carbone qui existent en Europe et on voit les disparités qu'il existe entre les pays, ne serait-ce que dans la façon de calculer, de façon à pouvoir établir un nouvel outil qui puisse permettre de prendre en compte la réalité aujourd'hui de ce qu'est l'impact carbone, mais aussi la réalité d'un impact écologique et possiblement un lien avec des rapports financiers aussi pour que, d'un point de vue français mais européen, tout le monde puisse se baser sur des chiffres en se disant, voilà, est-ce que c'est un bon impact ou un mauvais impact ? Après la réalité, c'est que vous allez faire un film en studio et vous allez vous comporter comme des cochons ou vous allez faire un gros film de cascade et vous allez être exemplaire. Le film de cascade aura forcément un impact écologique plus important que celui en studio. Donc l'impact réel du projet en lui-même, ce n'est pas ça qui va déterminer si c'est un projet éco-responsable ou pas. On en parlait ce matin avec Morgane. Mais c'est plutôt la démarche. C'est le scénario en fait. Voilà. Je sais quel est mon impact prévisible. Je mets des pratiques en place et j'arrive à un résultat. Et c'est ce delta qui va réellement permettre d'établir si c'est un bon projet ou un projet pas encore assez vertueux. Ok. Écoute, on va devoir y aller. Est-ce que tu as... J'ai essayé de faire en sorte que chacun ait un petit message à passer pour donner envie justement à tous les techniciens, je pense aux jeunes publics aussi, de se lancer dans la production responsable qu'on n'est pas tout seul. Il y a aussi ça aussi. Il faut partager. On n'est pas tout seul à avoir des convictions, qu'il faut communiquer les uns les autres. Est-ce que tu as un message à partager pour donner envie aux gens de se lancer dans la production responsable ? Le message que j'ai envie de donner, c'est de répéter exactement ce que tu viens de dire. C'est faisons de l'intelligence collective, communiquons les uns les autres. Nous-mêmes, nous communiquons énormément avec beaucoup de structures qui existent, que ce soit zero waste. Beaucoup, beaucoup de choses existent maintenant. Et en fait, c'est en communiquant tous ensemble et en partageant, en n'essayant pas de refaire chacun de notre côté ce que d'autres ont déjà fait, mais partageons à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Il existe dans d'autres industries des solutions qu'on peut faire nôtre. Donc, échangeons, partageons. On a tous un seul but, c'est d'être éco-responsable. Donc, allons-y. Il y a de la place pour tout le monde et la planète nous sera reconnaissante de tous agir ensemble. Bon, c'est un super message. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup à vous.